Coucou les filles et les garçons, je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois pour cette vidéo où nous allons découvrir ensemble le contenu de la box Blissime du mois de juin et oui, on est déjà le 31 mai, je viens juste de la recevoir donc merci Blissime et merci aux transporteurs d'être hyper ponctuels sur ce coup-là je n'ai pas eu besoin d'attendre plus que ça pour découvrir avec vous son contenu c'est parti les filles et les garçons si vous arrivez sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, ça me fait plaisir et vous ne raterez comme ça aucun de mes contenus, surtout si vous activez la petite cloche on regarde ça de suite ? alors déjà, niveau design, on est sur quelque chose de bleuté avec du bleu clair, du bleu foncé qui est très joli moi ça me fait penser aux vacances, à la mer, un peu à la graisse à des trucs un peu comme ça, au cyclade donc j'aime beaucoup le design, voilà donc déjà, bon point pour le design de la box hop, j'ouvre ça avec vous on découvre le petit magazine avec le thème qui est donc Play and Dance yes et j'ai aussi une petite carte ah, c'est un avant-goût de la prochaine box donc si vous ne voulez pas être spoilé fermez les yeux deux secondes ou vous faites avance rapide donc oui, puisque la prochaine box, ce sera la box d'été donc en général, chez Blissim, on regroupe le mois de juillet et août pour n'avoir qu'une seule box avec plus de produits du coup et alors souvent ça vient dans une trousse et là, a priori, on va recevoir les produits dans un grand sac dans un grand cabas en toile qui est plutôt joli un petit peu tie and die, bleu et blanc voilà, donc on aura nos 10 produits d'une valeur de plus de 120 euros mais ce sera pour les abonnements de juillet-août alors, je vous spoil encore plus allez, on se spoil là, d'entrée de jeu vous aurez, si vous êtes abonné à cette box je vous mets mon lien de parrainage en barre d'infos un soin solaire SPF 50 en grand format dans toutes les box été et un vernis à ongles, format vente et teinte au choix donc je pense que d'ici le 15 juin nous allons avoir à choisir la teinte du vernis c'est plutôt une bonne nouvelle un grand sac comme ça, c'est sympathique un soin solaire SPF 50, c'est encore mieux et un vernis à ongles, on dit pas non bon, on y va alors, je pioche tout de suite le premier produit que je vois le grand format j'ai déjà un après-solaire que je ne connais pas donc on en a assez régulièrement ces derniers temps mais c'est la marque Bioderma et c'est le photoderme après-soleil alors, c'est normalement un produit au fer comme on peut le voir mais bon, écoutez, ça ne me dérange pas beaucoup ça fait 100 ml, c'est scellé et c'est un lait fraîcheur peau sensible qui hydrate, qui apaise et qui prolonge le bronzage alors ça, c'est super hier soir, on s'est tartiné moi j'adore la gelée le gel lacté solaire d'Aven qui a une odeur, c'est génial je la chante en gros format et hier, je peux vous dire qu'on en a eu besoin après une petite session piscine en ce dimanche il y avait quelques coups de soleil à réparer donc, écoutez, très contente de ce premier produit vu le format alors, je regarde vite fait le magazine donc, pour vous dire le tarif donc, le format vente, c'est un gros bidon qui fait normalement 500 ml donc, on a un cinquième du format le format vente est à 16,50 euros les fraîcheurs enrichies en actifs émollients et apaisants qui calment les sensations de chaleur et il assure la préservation des défenses de la peau face aux agressions du soleil il est à base de glycérine il réhydrate et prévient le dessèchement cutané donc, appliqué généreusement sur peau sèche et propre après la période d'exposition donc, premier produit on continue j'attrape un shampoing donc, ça, c'est la marque Morning Street je ne sais pas si c'est une marque propre à Blissime je me pose la question j'en ai déjà un d'une autre gamme là, c'est la gamme shampoing éclat à l'huile d'argan et de maroula alors, c'est un petit format c'est pour tout type de cheveux ça sent très bon c'est 50 ml j'aime beaucoup l'odeur ça me fait penser aux vacances je pense que c'est l'huile d'argan alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce produit ? donc, le grand format vous le trouvez toujours sur le site de Blissime il est à quasiment 20 euros c'est un 250 ml donc là, je vous dis, on a 50 donc, ce nouveau shampoing vient compléter à merveille la famille Morning Street il renforce et booste l'éclat des cheveux pour un résultat waouh ! donc, la formule associe les bienfaits de l'huile d'argan et de maroula pour renforcer l'élasticité et la souplesse du cheveu elle hydrate intensément les cheveux brillance, souplesse, facilite le coiffage et lutte contre les frisottines écoutez, ça a l'air plutôt pas mal pour un résultat encore plus incroyable adopter l'après-shampoing de la même gamme à retrouver sur le site bon, moi je suis curieuse de tester ces produits-là en plus pour emmener en vacances ou en week-end c'est toujours sympa et pratique à transporter donc, bon, c'est bien je continue, j'ai l'impression qu'on a pas mal de produits alors là, je suis contente de voir ça alors, c'est petit c'est une huile de douche Lusetta j'avais reçu un produit, je crois, pour les cheveux de cette marque donc là, effectivement, c'est un petit gel douche de 30 ml sans parabènes, sans sulfate et sans gluten c'est mignon, j'aime bien la couleur par contre, c'est vrai que c'est un peu petit ça sent la rose c'est une opércule, mais ça sent vraiment la rose alors, il faut aimer normalement, le grand format fait 500 ml donc, autant vous dire qu'avec les 30 ml bon, il n'y a pas grand-chose surtout que le grand format, il est à 8 euros les 500 ml formule très hydratante aide à lutter contre la déshydratation de la peau apaise les irritations et laisse la peau plus lisse l'huile de rose, connue pour ses propriétés régénérantes et revitalisantes parfaites pour les peaux déshydratées donc, Luzeta a 20 ans d'expérience dans la coiffure professionnelle et poursuit aujourd'hui son objectif de répondre aux besoins de tous les types de cheveux et de les rendre sains et soyeux oui, enfin, ce n'est pas un shampoing, ça, je ne sais pas pourquoi bon, ils font aussi des produits corps, apparemment huile de douche on continue pour le quatrième produit de la marque Glym alors, c'est une marque qu'on avait déjà reçue dans la box il y a peut-être quelques mois au niveau d'un baume démaquillant qui était plutôt bien et là, nous avons le gel nettoyant visage bon, vous ne verrez pas à l'écran là il fait 99% d'ingrédients d'origine naturelle il est vegan, il est à la figue de barbarie et à l'aloe vera on en a pour 30 ml ça sent plutôt bon, c'est léger léger et frais comme odeur bon, gel nettoyant visage, bon, moi c'est pareil j'utilise ça de manière assez quotidienne le format vente, il fait 200 ml et est au prix de 18 euros 15 euros pour les abonnés voilà, donc nous on a reçu un petit format alors, il fait tout ce qu'on lui demande nettoyez votre peau à la perfection sa formule vegan a 99% d'ingrédients d'origine naturelle noté 93 sur 100 sur Yuka pour ceux qui regardent actif clé, la figue de barbarie aux vertus antioxydantes et l'aloe vera aux propriétés apaisantes je vois que c'est noté votre sixième produit donc normalement avec Blissim, on a 5 produits 5 produits format voyage un pour le corps, un pour les cheveux un make-up, un pour le visage et puis un bonus on va dire là on a 6 produits donc il m'en reste encore 2 à découvrir c'est une box bien garnie du coup après voilà, les formats ne sont pas énormes heureusement qu'il y avait le lait après solaire donc je prends le cinquième produit qui est le produit que j'avais choisi nous avions le choix entre 3 produits make-up de la marque Elikia Beauty il y avait un blush, un highlighter et une ombre à paupières j'ai choisi le blush j'ai hésité longuement avec l'ombre à paupières avec l'ombre à paupières mais j'ai déjà beaucoup d'ombre à paupières en format comme ça, crème donc j'ai choisi le blush alors est-ce qu'ils nous l'ont mis dans le magazine ? oui donc là c'est un format full size qui est au prix normalement de 16 euros 13 euros et quelques pour les abonnés c'est donc 15 millilitres à vous les jolies roses à vous les jolies joues rosées avec ce blush liquide bonne mine 100% naturel et vegan riche en pigments et en acres dorés pour réchauffer le teint appliquer une petite quantité directement sur les joues puis estomper à l'aide d'un pinceau directement au doigt alors ils nous disent que la marque Elikia Beauty a été fondée en 2007 par les soeurs Rachel et Sabrina c'est une première marque de cosmétiques naturels éco-solidaire et responsable des vrais pépites à collectionner alors on va regarder tout de suite la teinte donc voilà c'est rosé ça a l'air d'être un joli rose c'est très aqueux comme texture ça se transforme un petit peu en eau alors c'est très léger effectivement voilà, si je l'étale trop on ne voit plus rien donc je pense qu'il faut vraiment en mettre un petit peu et l'étaler quitte à remettre une deuxième couche mais oui ça doit avoir un effet naturel donc je testerai je n'ai jamais détesté cette marque ça sera la découverte donc le produit make-up du mois et donc le dernier et sixième produit de la box que je découvre c'est de la marque Wiggins on va dire ça comme ça et c'est un concentré hyaluronique j'ai 5 ml c'est petit hein c'est un petit flacon coupette le format vente fait 30 ml et est au prix de 36 euros donc c'est toujours intéressant de pouvoir le tester c'est donc un fluide revitalisant qui réveille la peau vous n'allez plus pouvoir vous passer de sa texture gel ultra légère qui hydrate lisse et repulpe double dose d'acide hyaluronique pour hydrater et préserver la jeunesse de la peau concombre et aloe vera pour resserrer les pores et protéger la peau des agressions externes de la journée clean, vegan, men in France et bio alléluia tous les matins utilisez trois gouttes avec le bout des doigts et massez légèrement le visage et le cou alors écoutez on va juste sentir ça sur la main c'est vrai que c'est une texture très légère ça sent le concombre plus j'ai faim petite salade concombre, feta, tomate non c'est pas une bonne idée de filmer avant de manger bon c'est une bonne marque bio, organique, vegan c'est sympa à l'acide hyaluronique oui ça a un touché ça pénètre très vite c'est pas du tout huileux ou gras c'est vraiment un petit sérum à l'acide hyaluronique et à l'aloe vera donc j'ai hâte de tester ce produit nous en avons terminé pour les six produits de cette box j'ai en plus un petit bonus de Mugler alors je suis très contente parce que je ne le connais pas celui-là vous connaissez mon amour pour Mugler notamment pour la gamme Alien de chez Mugler et bien écoutez je suis curieuse de découvrir le Angel Nova j'aime beaucoup aussi Angel mais nouvelle étoile nouvelle héroïne nouveau parfum eau de parfum fruitée, florale, boisée ça peut me plaire et bien écoutez ils n'en disent pas plus sur les différentes notes je vais le pchiquer sur mon brin ouais j'aime bien on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus frais et fruité que le Angel classique qui est très gourmand on va dire très sucré ça vraiment ouais c'est le genre de parfum que je peux aimer porter en été c'est très fruité très sympa alors on a ça dans la boîte le petit échantillon le lait après solaire Bioderma le shampoing Morning Street à l'huile d'argan la petite huile de douche Lusetta à la rose le gel nettoyant visage vegan 99% d'ingrédients à la figue de Barbary et l'Aloe Vera ça a l'air très sympa c'est très coloré je trouve le blush que j'ai choisi en format vente et on va dire en bonus normalement donc le bonus c'était quoi je vous ai dit c'était le Lusetta 1, 2, 3, 4, 5, 6 sixième produit j'ai le petit sérum à l'acide hyaluronique de Wiggins voilà la composition de la Box Blissim du mois de juin sur le thème Play and Dance dites-moi ce que vous en pensez je vais vous dire quelques mots sur le thème alors ouais Play and Dance moi je vois quelque chose d'assez estival d'assez fruité en même temps coloré assez gai alors je vous lis l'édito du mois juin annonce le retour tant attendu de l'été oui et avec lui l'envie de bouger notre credo du mois danser pour tout oublier s'amuser et profiter le soleil nous tend les bras et nous donne un regain d'énergie pour la dernière ligne droite avant les vacances yes en attendant rien de tel que quelques petits pas de danse pour patienter jusqu'au grand départ durant tout le mois de jan on laisse place à quelques invités très spéciales pour vous faire danser vous mettre au yoga au programme de votre box une sélection beauté feel good pleine de peps et de couleurs acidulées oui je suis d'accord au niveau des couleurs c'est très varié c'est sympa on est dans le thème après danse bon ça ne m'évoque pas spécialement la danse mais pourquoi pas ça m'évoque un côté très coloré festif voilà donc très chouette et puis le petit spoiler du mois prochain me plaît bien donc je suis ravie de ma box de ce mois-ci dites-moi si vous avez reçu la même composition ou ce que vous avez choisi aussi comme produit ça m'intéresse de vous lire en commentaire j'aime beaucoup le design en plus il y a un petit jeu concours pour gagner un an de produit Rituals pour celles qui aiment beaucoup la marque vous avez 10 chances de gagner un an de produit sur le site Blissime à partir du 1er juin il y aura un petit concours donc n'hésitez pas si ça vous intéresse il y a aussi la splendiste édition été qui va sortir je pense qu'elle devrait sortir en plus le 1er juin voilà sa composition et c'est rigolo parce que je vois un produit que vous verrez plus tard donc ils ont mis une jolie trousse recouverte de palmiers avec du soin du maquillage et une futa 100% coton moi j'adore les futas pour aller à la plage c'est génial j'ai jamais commandé la splendiste mais bon ça dépend des produits c'est des produits full size que vous avez dans la splendiste dans la splendiste elle sort à chaque saison écoutez j'irai voir mais il y a un blush Benefit il y a un mascara banana bon j'irai voir c'était pour les petites infos du magazine à venir aussi au niveau édition limitée vous avez une édition limitée les secrets de Loli c'est une gamme cheveux qui est très bien réputée clean en plus je crois si jamais vous êtes adepte de cette gamme sachez qu'il y a une édition limitée qui arrive très très vite et vous avez aussi une édition limitée green qui va arriver bon et je bookinerai ça plus tard donc je voulais vous montrer aussi en bonus de cette vidéo parce que c'était la box My Little Box du mois de mai donc autant vous dire qu'au 31 mai on est un petit peu tard pour vous la présenter simplement pour celles qui ne connaissent pas la box et qui n'ont pas vu de vidéo à ce sujet je vous la montre rapidement moi je ne suis pas abonnée j'ai juste pris cet abonnement pour cette box qui est spéciale en collab avec Rituals et aussi je m'engageais aussi pour recevoir celle du mois de juin donc je devrais en avoir une autre et après je verrai si je reste abonné en fait je suis toujours dans ma quête de trouver les deux meilleures box je pense que je vais garder la Blissime et je vais voir si je garde la look fantastique ou pas donc pour vous présenter ça ça arrive c'est très très bien d'emballer je l'ai déjà ouverte je vous le dis j'ai voulu tester de suite un produit vous avez une petite affiche qui vous dit entre les fleurs et sous l'ombre d'un sol entre le printemps et l'été entre sieste et éveil alors on ressent tout cette box est un petit peu plus chère que la Blissime je crois qu'on est sur 18 18 euros par mois quelque chose comme ça je vous le marquerai si je dis des bêtises c'est une box où vous avez trois produits de beauté et deux produits lifestyle en général je l'ai déjà pris une ou deux fois quand il y a des éditions qui me plaisent donc là on a le petit mémo donc le thème c'est une journée pour soi guide pour une journée chill et donc vous avez un petit programme sympathique à suivre pourquoi j'ai pris cette box ? parce que j'aime bien Rituals vous voyez les produits c'est très bien emballé vous avez deux petits pochons en toile là on va regarder les produits de beauté tout de suite donc je les connais vous aviez une mini mousse de douche Ritual mais le Ritual of Jing donc c'est une senteur que je n'ai jamais testée chez Ritual et que j'avais envie de découvrir c'est essentiellement pour ça que je l'ai commandé vous avez celui qui va avec mais le comment dire le lait pour le corps au lotus et au jujube donc Ritual of Jing c'est le format 70 ml donc pour moi un lait pour le corps de 70 ml autant vous dire que j'en ai pour pour des lustres donc c'est très bien et le petit produit aussi que j'étais contente d'en recevoir c'est celui-là que j'ai testé que j'ai déjà démarré c'est la brume d'oreiller donc le Deep Slee le Deep Sleep Pillow Mist Ritual of Jing oui donc c'est toujours dans la même gamme donc là c'est au bois sacré et à la lavande et donc j'adore cette odeur c'est léger en lavande c'est très agréable je l'ai utilisé récemment sur les oreillers même pour les enfants le soir ça a été une petite astuce pour les emmener au lit franchement c'est sympa moi je ne peux plus me passer trop de cette habitude que j'ai prise de parfumer mes oreillers avant de me coucher avec des brumes des sprays j'adore ça et donc celui-là sent très très bon donc je suis contente d'avoir reçu ces trois produits Rituals dans ce petit pochon sur lesquels est marqué Slow Motion ou Slow Emotion My Little Box et Rituals vous pouvez donc le réutiliser en plus j'ai bénéficié d'un code promo moi en fait quand je l'ai commandé elle est passée à moins 50 donc je crois qu'elle m'a coûté 7 euros la box voilà pour les produits de beauté qu'on a reçu et donc dans les goodies il y avait cette petite brosse qui me tentait en fait je voulais m'en acheter une depuis un petit moment un temps pour soi il y a marqué donc c'est une brosse que vous pouvez utiliser pour le brossage à sec et donc je pense qu'il vous donne quelques astuces alors vous pouvez l'utiliser effectivement sous la douche avec la mousse de douche pour vous frotter vous laver c'est à dire que ça vous fait un petit gommage en même temps mais l'utilisation traditionnelle du brossage à sèche brossage à sec pardon c'est sur peau sèche en partant toujours des extrémités vers le coeur ah oui c'est pas du bas vers le haut c'est des extrémités vers le coeur et apparemment c'est excellent pour la circulation sanguine pour la circulation de la lymphe aussi ça permet d'éliminer tout un tas d'impuretés je suis très curieuse de tester ça bon après elle est quand même assez douce donc ça c'est un petit goodies très joli en bois avec marqué Rituals and my little box voilà le premier petit goodies qui vient aussi dans un joli pochon fleuri le soin apporté au box my little box c'est toujours c'est toujours bien fichu c'est toujours très chic et le deuxième rituel le deuxième goodies que nous avions je n'ai pas vérifié il n'est pas cassé ouf ça aussi c'est très pratique c'est une petite comment on va dire ça pompille en céramique ça peut servir de diffuseur avant de se coucher notre secret à nous c'est ce médaillon capture parfum un pchit de brume d'oreiller de Ritual of Jing sur la surface en céramique et l'odeur de lavande se diffuse longtemps posez-le sur votre table de nuit ou pônez-le non loin de votre lit fermez les yeux vous êtes dans une bulle donc ça c'est un truc que vous pouvez utiliser mettre des sprays parfumés des huiles essentielles dessus et soit le laisser près de votre lit soit carrément le pendre au niveau d'une penderie par exemple d'un porte-manteau des choses comme ça et ça permet de diffuser une odeur donc là vous avez une petite fleur de gravé et un petit logo Rituals et My Little Box voilà donc la petite plaque le petit disque en céramique pour finir je crois que sur cette box on avait un troisième goodies toujours bien emballé dans des pochettes en carton il y a quand même peu de plastique on peut le c'est important de le signaler et donc c'est un un petit bonus goodies supplémentaire ce sont deux barrettes pour les cheveux il y en a une qui est très jolie là avec cette petite feuille quand votre part de nature se fait la malle touchez vos barrettes et reconnectez-vous oui ils sont mignons voilà donc vous voyez celle-là c'est deux barrettes dorées une juste avec une petite barre et l'autre avec voilà vous pouvez les utiliser pour coincer une petite mèche sur le côté un truc rebelle et puis c'est plutôt joli pour l'été voilà tout ce que nous avons reçu dans cette box le mois prochain avec My Little Box c'est une box encore en collaboration avec Petite Mandigote pardon une marque de sac à main et de maranquinerie donc ce sera un sac au mois de juin donc je suis curieuse de recevoir cette box donc on verra bien ce qu'elle contient pour l'instant je sais que ce sera avec un petit sac à main voilà voilà les filles et les garçons dites-moi j'ai pas trop regardé leur petit guide sachez que vous avez un code avec 10 euros offerts dès 40 euros chez Rituals en boutique ou en ligne avec le code Rituals MLB21 si jamais vous aviez des achats à faire n'hésitez pas lâchez-vous et puis voilà les filles et les garçons j'espère que vous avez apprécié cette vidéo de découvrir une nouvelle box aussi puisque je vous ai présenté la My Little Box et bien évidemment en avant première la Blissime du mois de juin alors vous l'aimez ou pas ? je vous souhaite une excellente soirée les filles et les garçons j'étais ravie de vous retrouver dans cette vidéo n'oubliez pas de participer à mon concours il y a le concours qui est ouvert jusqu'au 19 juin pour vous remercier d'être là plus de 500 abonnés déjà je suis ravie et j'ai envie de vous faire gagner ce petit lot donc allez participer sur la vidéo concours je vous embrasse les filles et les garçons à très très bientôt ciao ciao